Je vous prends juste avant les petits combats pour vous dire que dans un des deux combats de la vidéo on va affronter LumiNova donc deuxième Xelor inter-serveur à deux de côte d'être le premier ou la première je sais pas trop bon c'est une femme du coup voilà donc lui j'explique pas pourquoi enfin si vous voulez savoir pourquoi on ne trompe pas celui-là parce qu'il est 1999 bah c'est tout simplement je l'ai expliqué dans ma vidéo revanche contre Tiss pour ceux qui veulent aller voir c'est au début de la vidéo en fait donc vous allez voir il fait sur ma chaîne et voilà et voilà c'est juste pour vous dire ça et donc pas je vous dis à tout de suite pour les combats de simplement yo les gars ce sont pour une nouvelle vidéo donc comme vous avez parlé dans le titre je vais vous présenter mon mode air donc je vais vous présenter le stuff après la fin de la vidéo là on est en cerf qui vient sacré le ce mode est très très fort justement en match miroir mais vu que je croise beaucoup beaucoup de sacré bah ça peut me permettre de faire de beaux trucs quoi je vais jouer désolation je pense au cas où il a la cape et il me semble que j'ai rien oublié ok du coup congestionné il a la cape il a la cape il est pas air il a 0% yes on va dire salut du coup il a 0% les gars vous croyez que j'étais haut ah c'est un abonné bah dédicace à toi du coup congestionné dédicace fan de tes vides ok 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 haha merci beaucoup ça fait ça fait plaisir de voir un sub yep ouais ouais je suis r du coup on va pouvoir tester ça donc je pense que lui il doit être soit haut soit bas soit haut soit terre je pense c'est un des deux un des deux nous ce qu'on va faire c'est qu'il a un abyssal ou pas il n'a pas d'abyssal ok donc on va juste aller sur cette ligne ici ce qu'on va faire c'est mettre ça là bam bam on va boost notre émen comme d'hab boost notre émen comme d'hab du coup comme dit je vous montre le stuff en fin de vidéo donc si vous voulez le voir rester jusqu'à la fin ou si vous vous en faites des combats aller à la fin directe du coup il nous a dit quoi j'ai juste pas vu s'il a un scinti il a un scinti ok ça va être ça va être quand même chaud ça va être quand même chaud bon après la 0% je vous avoue que ça va beaucoup m'aider vous avez que ça va beaucoup m'aider mais bon c'est jamais en vrai les gars moi j'ai à peu près des restes potables on va dire je pense qu'il est terre non terre ou en vrai j'ai aucune idée aucune idée il est ok il est haut il est haut du coup ça va j'ai combien 18 ouais bon c'est ma pire mais pire est mais ça va il a zéro donc on va pas râler quoi là nous ce qu'on va faire c'est qu'on va juste tout d'abord faire ça on va boost l'ében à distance ça c'est aussi très pratique avec le moderne les gars vous pouvez faire ça on va mettre une furie et une désolation simplement bam bam ça va pas mal on aille la couronne des piles donc il réduit en plus de ça voilà quoi nous le truc c'est qu'il joue en cap pesti et croco et tout il a le même stuff que moi en haut je pense à peu près sauf qu'il a 0% c'est assez louche 0% air et du coup ce qui est cool en fait c'est que bah on lui réduit les dégâts sur les poisons grâce à désolation vous voyez il fait du 150 alors qu'il pourrait me faire plus bon malheureusement on tacle pas ça se comprend pas ouais la 172 se tacle quand même sinon j'aurais tout simplement booster mes ébènes mais en vrai là il a même pas d'émeraude enfin d'émeraude de truc donc du coup là en vrai faut juste faire gaffe à pas qu'il nous tue du coup on va faire ça on va faire ça on va se protéger j'aurais dit en vrai et on va tacler mettre un assaut pour booster l'émanissance parce que là on pouvait vu qu'on n'avait plus trop de pa on va revenir à son cac faire ça on a du shield et tout on réduit les dégâts lui il a plus que 300 pv donc il va être obligé de ce shield et vous voyez les poisons de la cap qui passe à 240 244 100 100 avec 0% quoi c'est abusé c'est abusé quand même donc là il se mutilation et tout on va lui dire un petit smiley et il nous fait flamish et une année beno ouais ok 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 donc là il me semble qu'il proc le scinti app maintenant plus maintenant plus nous on va se repacte 200 déjà c'est sûr on va lui mettre un ébène on pourra pas le tomber on pourra pas le tomber les gars je pense qu'on va lui mettre un ébène comme ça là j'ai peur de mourir en fait j'ai peur de mourir attendez je réfléchis je réfléchis on va déjà faire ça c'est sûr là il faudrait je vais mutilation en vrai j'ai peur je vais mutilation du coup c'est comme s'il me restait 4 pa on va faire une furie en vrai un dégâts on va faire une furie bam on va se shield du coup il nous a demandé tu rec je crois tu rec je veux dire yep 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 du coup qu'est ce qu'il va nous faire là il peut plus ce truc le plus shield et tout gg contre quick win d'ailleurs on va lui dire ouais c'est ma dernière vidéo les gars pour ceux qui n'ont pas vu n'est c'est pas aller la check donc on va lui répondre gg contre quick win d'ailleurs ah ah merci beaucoup il va fuir ah il va fuir ok il va fuir couronne d'épis nouveau là faudrait qu'on le tue il faudrait qu'on le tue clairement 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 faudrait qu'on le tue par là on peut l'avoir normalement je pense qu'on peut lui dire gg on va juste voir ah non ouais si on peut lui dire gg gg à toi on peut lui dire gg donc on va le finir simplement bam et bam ok 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 bah du coup je vous retrouve bah soit pour un prochain combat soit pour la contente du stuff direct les gars donc bah je vous dis à tout de suite dans tous les cas ok on se sauve du coup pour le deuxième combat donc on va directement équiper le modère v10 bits je n'ai pas trop le temps on va garder ça en vrai je vais mettre la reste mêlée ok on va garder ça on s'en fout j'espère qu'il est mêlé un logiciel doit être mêlé il est r ok il est r il est r comme nous on va pouvoir l'enlever dommage du coup j'ai juste voir quelqu'un de sont venus en spec ok ok donc il s'appelle luminova ok on va dire salut du coup il a un scinti et un ébène du coup faudra faire gaffe sa synchro elle va piquer super fort je pense limite c'est ce qui va nous surprendre ainsi si on meurt ça doit être à côté de ça je pense je vais juste faire monter un habituel bam 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 voilà avec ça je vais avancer par là comme ça là il se fout le boost et tout donc bon il a 15 ph je sais pas ce qu'il va faire on verra je sais pas si il peut m'attendre il a 5 pm donc il joue en 5 pm tu joue en 5 pm je pense il n'y a pas de sorte qu'il y avait des pm ou quoi du coup j'ai regardé avant il a un scinti normalement c'est ça il a ouais scinti croco ok et normalement je pense pas qu'il est red pa non il est r ouais c'est sûr il est r enfin sinon non il tape pas ok je sais pas il est peut-être red pa quand même parce qu'il a pas mal de tacles en fait il a pas mal pas mal de tacles donc je sais pas on verra on verra c'est elle crève elle ou pas non elle crève pas on est d'accord ok on a 6 pm là on en a 5 1 2 3 4 5 on peut pas faire grand chose en vrai ça on chope ça si on peut transposer son truc là-bas en vrai donc je vais faire ça comme ça bam hop ou limite je transpose à synchro 1 2 3 je pense que je vais plutôt transposer à synchro comme ça je vais booster l'ébène à distance et le booster au corps à corps comme ça on lui met un poison au passage on enlève des dommages avec le petit sort d'isolation on peut mettre les derniers poisons avec ça d'ailleurs c'est nickel c'est nickel lui va elle enfin elle plutôt elle va pop ici là voilà elle gagne à 2 pa ou 1 je sais pas trop on lui a mis 800 de poisons c'est pas mal avec un ébène donc là il commence le ralpea commence le ralpea je pense qu'on va prendre cher niveau pa on verra j'ai 0 d'esquive j'ai 17 mais bon en vrai ça j'avais calculé jeu de la croco devrait faire le taf normalement je pars envers on verra on va rien dire il nous reste 3 pa 3 pa c'est tout pile assez pour soit nous remettre la résistance mais non je reprends à sonneries on va faire ça pour passer à travers le shield je pense comme ça la croco qui va mettre un poison du coup et elle se prend 750 nouveau donc n'oublions pas qu'elle a un scintille elle joue en dococo aussi ok 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 elle joue en dococo il y a plein de sorts qui donne des paires là c'est assez chiant donc là elle nous fait moins 4 et tout on prend super cher elle a encore 3 pa on va prendre encore combien ok elle a encore 4 pa on va se prendre encore moins 3 j'irai on aura trouvé le tour 3 pa je pense oh la synchro qui a été ramené là en plus et je pourrais pas la tuer en plus malheureusement parce que si je la tue il y aura pas assez de dégâts sur elle en fait là ce que je peux faire sur elle c'est de poser du poison soit je mets ça pour déjà poser un poison et lui enlever des dégâts soit parce que l'ébène se poser avec la croco soit je peux choisir de mettre un pack de sang nouveau mais en vrai ça m'étonnerait qu'elle me tue non même si elle fait péter la synchro je pense pas qu'elle me tue on va juste faire ça pour mettre un poison du coup on va passer pour mettre l'ébène et un autre poison et là boum 1100 de poison avec un ébène et enfin deux ébènes et deux poisons de la cape ok donc là on va voir si elle fait péter la synchro ce tour ou quoi mais nous en tout cas ce qui est ok elle fait péter elle fait péter elle nous défonce en fait elle nous défonce j'ai plus que 500 points de vie ok 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 bah je pensais pas que la synchro allait faire aussi mal en fait parce que mais elle avait un stuff quoi c'est un stuff air du coup pour la synchro fait aussi mal ou elle fait mal comme ça ouais je sais pas je sais pas bref du coup c'était juste un petit combat contre le gzell bon il nous a défoncé mais en vrai lumineuse à j'ai pas de check mais je pense que ça doit être ça doit être une gzell dans le top dans le top la d'air gzell simplement parce que il ya des gens qui sont venus en spec bref bref du coup bah je vous reprends pour la présentation du stuff je vous dis à tout de suite ok du coup on se retrouve donc je vais vous montrer le stuff donc directement à ouvrir l'inventaire donc là on a équipé le stuff air bah dis on va directement je vais directement vous montrer en fait donc on commence tout de suite par un casque il y a elle donc je voulais te voir le jet il exo 1% c'était chaud faire un 2% j'aurais voulu un 2% mais comme vous voyez il ya que depuis invoque en fait et c'est chaud de faire le jet que je voulais avec un max d'esquive pm tout en mettant des exo 2% c'était vraiment chaud du coup j'ai fait un 1% je me suis dit hop ça va ensuite on a une pestilence de corruption que vous pouvez voir là qui est super que je vous ai déjà montré donc on joue modère certains vont se dire ouais ça donne pas de dommager ça donne pas de stater mais on s'en fout les gars on s'en fout parce que la cape est cheaté rien qu'avec son bonus passif là on est poison donc voilà vous voyez la cape du coup menotture 3% air bon jet bon jet vous pouvez voir c'est vraiment vraiment un jet clean il manque juste un peu de sasa ouais je suis d'accord mais le reste ça va ensuite palm triton 3% air donc bon jet aussi on a le full sasa on a le full esquive aussi que je recherchais que je recherchais en fait parce que c'est super important je vous l'ai déjà dit c'est super important super important sur sa crieur ensuite on a un blaireau doudou niveau 92 seulement je vais essayer de monter niveau 100 avec les pépites et avec les des avias et avec les colise et tronc si j'en ai l'envie et la foi ensuite on a une amuse d une amuse lisa et l'ouest aux deux pour cent air j'aurais pu prendre 3% mais n'avait pas en hdv j'avais la flemme de les faire une commande bon c'est bon déjà été un franchement bon jet ma max esquive pm je voulais j'en ai 9 ça va la sasa c'est potable et tout bref ensuite un gantelet du valet vénard exo pm donc un max esquive pm encore une fois 5 en exo ça je trouve ça potable franchement ça va et après vous voyez le reste on a 34 de sasa fou évidemment full dommage je l'ai pas dit mais à chaque fois il faut les foules dommages est un super important jacques la cape donne pas sa terre voilà quoi du coup on passe à une convoitise de misère donc ça c'est le truc un peu spécial du stuff on va dire parce qu'il ya très peu de gens qui jouent avec sano mais c'est pour simplement avoir un minimum de réserve vous voyez 10% de réserve là vous voyez donc parce que sinon en fait on a vraiment très très peu de réserve et du coup je voulais en avoir et tout simplement donc voilà j'ai pris ça ça donne moins dommage au code d'autres items et moins de stade peut-être enfin de dommage r pardon et moins de sa terre mais bon c'est quand même bénéfique en plus de 6 pa voilà c'est pour ça à prendre et voilà vous voyez le jet je suis plutôt pas mal aussi ensuite une croque aux bure croque aux bure exo 2% r toujours pour un petit peu un petit peu de réserve donc vous la voyez elle est bien 69 agi ça va par contre on a que 18 d'eau parce que oui j'avais enfin 18 d'eau r pardon parce que je l'avais acheté de base mon mode eau et du coup j'ai pris une foule foule dommage eau et bref il manque de doer donc ça va on va dire et ensuite un petit bout d'ilisaël j'avais même sur mon mode eau donc voilà vous voyez le jet et ensuite imodé dofus on peut varier donc je joue avec ça mais vous pouvez enlever le ddg pour mettre un abyssale ici ou encore un dos coco pour ceux qui aiment ouais voilà vous voyez le ddg on voit avec ce que vous voulez mais le reste c'est super important ce que je varie aussi des fois quand je compte les sacrières donc quand il ya une classe quand il ya un match miroir ou les supermages aussi j'enlève le vulbis et je mets un abyssale je suis en 5 pm en 6 quand je suis loin et je suis en 12 pa au cac et vu que en fait c'est un gameplay où tu restes au cac bah je suis en douce paix en gros donc c'est plutôt bénéfique on va dire et on prend jamais le vbis les 10% dommage donc en soi s'il sert pas à grand chose dans ce genre de match up et quand je fais qu'on des classes distance je mets ça comme ça et de temps en temps enfin non du coup en mode air je joue tout le temps en propos on va dire je joue tout le temps en propos et du coup voilà je vais vite fait vous montrer les stats avec les inventaires aussi ça sera mieux ou là c'est un peu mise bizarrement voilà donc on a 5000 de vitres après ce qu'on a 4 929 donc c'est vraiment bien grâce aux items légendaire la croco la cape et même ouais même en grâce à nos items quoi on a aussi 400 secondes des chances mais on s'en fout d'un peu de ça ça voilà moi vous voyez on est en 6 niveau au niveau de ça on a la 2 de po mais on s'en fout de la po ensuite on a quand même dommages r c'est ce qui nous intéresse les gars là on va voir les rêves aussi je voulais montrer en touch après faudra pas que j'oublie j'ai juste dû faire un putsch mais assez rapidement quoi parce qu'on s'en fout un peu vous avez déjà vu les colis donc on a 145 dommages air ouais il nous faut une dg les gars je me disais c'est assez peu voilà on a 170 dommages air 170 dommages air donc sachant qu'on peut chercher encore deux dommages ici deux dommages ici un dommage là et voilà le reste on a tout donc en gros on peut chercher encore 5 dommages on pourrait atteindre les 175 c'est potable sachant que notre cap ne donne pas de dommages air franchement je trouve ça correct voilà c'est tout ce que je lignes on n'a pas trop 1800 on a de temps en temps lignes mais rarement on va vite fait lancer un petit pushing ball pour voir ce que ça donne on va enlever les idoles juste voilà donc j'ai bien le stuff qu'il faut normalement j'ai bien ce qu'il faut ouais donc j'ai des apparts moche mais je savais pas quoi acheter les gars donc on dirait ce mutilation niveau des rêves vous pouvez les voir du coup j'ai 17 neutres 32 terre bref vous voyez en gros ça va on atteint les 20% au le sauf en haut on a une manque de pour cent par 20% et je trouve ça potable sans qu'on a en sacré on n'a pas besoin de trop trop de rêves et vu qu'on a plein d'items légendaire les gars qui je rappelle ne donne pas dresse bas c'est toujours ça quoi ah oui si on a la capitaine 10% dresse mêlée donc en gros on rajoute 10% rôles quand on est à la mêlée et du coup là on va juste passer un peu histoire de perdre un peu de vita pour montrer un peu le rock soit là on est midlife du coup là on a désolation on fait du quoi on fait du 900 à la désolation j'ai pas l'affaire on fait du mille à la fury qui prend un pa de moins ça moi on a de vie plus à table je peux vous pouvez jouer carnage aussi mais franchement moi je préfère ce sort c'est ça peut surprendre en fait beaucoup plus que carvage ensuite on a à saut donc qui est bien pour booster les mêmes en espace déjà la croco fait du 600 il a pris 900 de quoi là il a pris 900 avec un ébène fait un truc ouais ouais ça pour booster les ébènes de loin en fait c'est très pratique vous faites ça et après vous venez booster l'ébène au cac parce que c'est très important les ébènes les gars je pense vous le savez ceux qui font du pvp en en level 200 quoi qu'ils sont un minimum optique bref du coup là on fait du mille voilà avec ça on fait du truc on va essayer de faire un full tour les gars avec un max de poison donc il a 4400 pv honnêtement je pense qu'on tue donc full tour en gros c'est fury mille là il a double ébène on fait ça 800 ça 800 je rappelle il avait 4400 pv donc la croco et les poisons là il est mort il est mort sachant que il manquait encore 500 de dégâts donc en gros on fait du 5500 sur du 0% de raise enfin non pardon du 5000 du 5000 en fait sur du 0% de raise donc franchement c'est potable sachant qu'on est de base pas une classe qui doit roxer un max comme je sais pas un sramter ou st3 on est juste une classe qui est là pour faire son taf tanker tout ça tout ça avec nos petits sorts la coagulation ça bref je vais éviter de m'éterniser ouais donc vous avez vu le stuff vous avez vu les stats et puis bas sur ce je vais vous dire à la prochaine pour une nouvelle vidéo n'hésitez pas à liker ça vous a plu et à mettre un commentaire si vous avez le temps est évidemment vous abonner tout ça mais ça on vous connaissez la chanson en vrai les gars et puis sur ce bas je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo salut salut